Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique-analyse de ce chapitre 1041. Un chapitre qui, encore une fois, a apporté plus de questions que de réponses. Pourtant, j'étais persuadé qu'on allait avoir des réponses dès le départ de ce chapitre. Pourquoi ? Parce qu'il y a Momo et Zunisha qui sont présents. Et donc, je me dis dans la tête, ouais, génial, Ishiroda, pour une fois, va nous apporter les réponses qui nous manquent. Et il ne va pas nous donner ce dialogue, justement, entre Momo et Zunisha dans plusieurs chapitres. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui est important à comprendre, c'est la logique de la construction des chapitres, mais aussi de leur place dans les tomes. Déjà, la lecture de One Piece se fait à deux niveaux. Premier niveau, niveau hebdomadaire. C'est-à-dire que Ishiroda est obligé de construire le chapitre avec une hype de fin qui va donner envie au lecteur à lire la suite. Et la deuxième chose, qui est vraiment très importante aussi, c'est que One Piece se lit en tomes. Ce chapitre 1041 est un chapitre de transition, est un chapitre, comme je vous l'explique souvent, c'est-à-dire après la hype du milieu de tomes. Il faut savoir que ce chapitre, normalement, il est lié au tome 103, qui se terminera au chapitre 1044 ou 1045. Et vous savez, comme je le dis souvent, la construction d'un tome, c'est-à-dire qu'on a une hype de fin de tome, et dès qu'on reprend un nouveau tome, on a une sorte de baisse avec une hype qu'on a au milieu. L'hype qu'on a au milieu, c'est justement le combat entre Big Mom, Kid et Law. Et là, on a eu la résolution de ce combat. Donc là, on va baisser un petit peu en rythme. Il y a des éléments qui vont être mis en place pour arriver à cette fin de tome 103, où on aura la fin du combat entre Luffy et Kaido. Et c'est justement ce qu'on a à la fin. C'est-à-dire qu'on a Luffy qui est en mode hyper vénère, la case où on le voit dashée en mode Snake Man, mais elle est tellement fantastique. Et après, on a un Kaido qui se reçoit plein de patates, et qui se pose la question d'où vient cette pluie de coups. On va tout de suite parler de la fin de ce chapitre, de ce combat, parce qu'il ne faut pas sous-estimer Kaido. Là, il est en mode alcool mélancolique, et on voit grâce à ce micro flashback les liens qui unissent Big Mom à Kaido. Ils sont hyper unis. Kaido connaît Big Mom depuis l'âge de 15 ans, et en plus, il le répète. Et ça, c'est vraiment très important. C'est qu'il s'était fait la promesse tous les deux d'atteindre Loftel, Raftel, et de découvrir le One Piece. Sauf que Big Mom a été défait. Ça, il pensait que c'était absolument impossible. À travers la chute de Big Mom, il y a une partie de son rêve qui est détruit. Et le Kaido qui reçoit les coups, qui pleure et qui se demande ce qui se passe, c'est quelqu'un qui vient d'un point de vue psychologique se prendre un coup hyper puissant. Même si l'attaque de Luffy, l'attaque avec l'attaque de l'Hydre à 9 têtes, à l'air d'être une attaque hyper puissante, que les coups, ils ont du acquis des rois. On le voit justement avec les éclairs. On peut aussi se douter qu'il y a du Ryuo dessus. C'est pas assez puissant pour battre Kaido. Même s'il dit, c'est mon dernier Gear 4, et c'est avec ça que je vais t'attaquer à fond, le Kaido qu'on a ici, c'est un Kaido qui est assommé psychologiquement. Et ce qui va se passer, ce que je pense, c'est que Ishiro Oda, depuis le départ, nous montre que Kaido est lié à l'alcool. Qu'il y a les différentes phases d'alcool qui représentent un petit peu sa personne. Eh bien, il y a une phase de l'alcool qu'on n'a pas encore vue. C'est l'alcool amnésique. Vous êtes en train de me dire, mais le doc, il est parti où ? C'est simple. Quand tu bois trop, à un moment, tu te réveilles et tu te dis, merde, je suis où ? Comment je suis arrivé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on peut imaginer que c'est ce qui va se passer avec Kaido. C'est-à-dire que Kaido, là, il va se recevoir plein de coups. Et à un moment, dans sa tête, il y a le mode brutasse bestial de Kaido qui va se réveiller. Le mode alcoolique fini. Et là, Luffy, il va s'en prendre plein la gueule. Et c'est peut-être, en un sens, ce qui va permettre à Luffy d'aller au-delà de son Gear 4. On a eu tout le monde dans cet arc Wonukuni qui a fait l'éveil du fruit du démon. Tous les autres arcs précédemment ont permis de montrer une évolution à un nouveau niveau d'appréhension des différents acquis. Acquis de l'observation, acquis de l'armement et acquis des rois. Ce que Luffy, pour l'instant, n'a pas encore eu, c'est un éveil. Je ne pense pas qu'ici, comme je le dis depuis plusieurs reviews, on n'aura pas un nouveau Gear. On n'aura pas une nouvelle transformation. On aura, par contre, un éveil du fruit. Et c'est peut-être ça, la peur, qu'a, justement, le conseil des doyens. C'est-à-dire que, par rapport aux informations qu'ils ont de ce qui se passe au niveau de Wonukuni, ils sont au courant qu'il y a pas mal d'éveil des fruits, qu'il y a un niveau de puissance qui est augmenté, que les empereurs, que ce qu'ils pensaient qui était absolument impossible à arriver est en train de se passer. Il y a un changement au niveau de ce monde. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce qui se passe au niveau de Loftel et Raftel, la prophétie qui a été mise en place est liée au siècle oublié, est liée à ce qui s'est passé il y a 800 ans. et on sait que c'est quelque chose qui va se passer sûr d'une façon chronologique. Le fait que quand ils arrivent, c'est-à-dire Roger ainsi que Oden, ils arrivent et ils voient qu'ils sont arrivés trop tôt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une temporalité qui existe et qui est absolument impossible à arrêter. Toki voyage dans le temps et doit absolument arriver à Wanukuni à un moment précis qu'elle cherche à arriver à Wanukuni, c'est peut-être lié aussi au siècle oublié. Im Sama est tout courant de cette prophétie et elle sait que s'il se passe quelque chose à Wano à ce moment clé qui est les 20 ans et donc 800 ans après la chute de ce qui s'est passé au niveau du royaume oublié, elle se doute maintenant que la personne qui peut mettre en place cette prophétie c'est Luffy. Peut-être qu'il y avait un élément que Im Sama ne savait pas quelle était la personne qui allait vraiment être l'élément déclencheur de quelque chose, d'une cascade de dominos, le fait d'avoir le petit truc qui va carrément changer le monde. Elle avait peut-être des doutes par rapport à d'autres personnes pourquoi pas Barbe Noire et là par rapport à ce qu'elle a analysé des retours qu'elle a eus elle sait maintenant que c'est Luffy qui est le danger et c'est pour ça qu'elle leur donne tout de suite d'arrêter Luffy pour qu'il ne soit pas cette étincelle qui embrase le monde et qui va peut-être mener à sa déchéance. si le CP0 va venir au moment où Kaido va arriver sur cette attaque finale peut-être qu'il va être l'élément perturbateur qui va faire changer l'intention enfin le vu que Kaido on reprend sur Kaido oui alors je vous prie de m'excuser parce que c'est une théorie que j'ai en tête et les pièces du puzzle n'arrêtent pas de s'assembler ils n'arrêtent pas de changer dans ma tête le fait que Kaido soit dans ce mode alcool amnésique et qu'il n'ait pas conscience de ce qu'il fait et que toute sa haine soit concentrée sur Luffy et que lui en amont soit obligé de mettre en place cet éveil involontaire si on a un élément perturbateur qui va être le CP qui va arriver ça va peut-être détourner l'intention quelques microsecondes à Kaido ce qui permettra justement à Luffy de faire cette attaque finale le combat final ce que je veux vous dire c'est que c'est pas le prochain chapitre ni l'autre d'après c'est vraiment quelque chose qui va se passer dans 3-4 chapitres et Ishiroda va vraiment s'amuser avec nous la chose aussi que j'ai beaucoup apprécié au niveau de ce chapitre c'est la relation et l'intelligence d'Iori de Komurasaki par rapport justement au titre on a Orochi qui est en train de se poser plein de questions lui aussi il voit que la fin est proche il dit justement à Komurasaki enfin ouais Iori à celle qui est en face de lui tu fais toujours cette musique que j'aime et t'as toujours ce masque enlève ce masque là t'en as pas besoin Iori elle a ce masque parce que même si elle sait qu'elle doit jouer une autre personne qu'elle doit cacher ses sentiments face aux autres personnes ne pas montrer qui elle est réellement la fille d'Oden quand elle joue cette musique cette musique que Orochi adore c'est la même musique que son père adorait le sourire qu'elle a de son père parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'elle n'a pas vécu longtemps avec son père son père est parti pendant énormément d'années avec Roger pour faire le tour du monde et pour découvrir Loftel c'est à dire que les peu de moments de joie qu'elle a eu avec son père c'est avec cette musique et elle savait que quand elle fait cette musique elle donne le sourire à son père et savoir que cette infâme saloperie qu'est Orochi avait peut-être le même sourire que son père Oden quand elle jouait cette musique il y a toute la tristesse qu'elle a en elle quand elle joue cette musique c'est à dire qu'elle se souvient de son père mais toute la haine qu'elle a envers Orochi elle est obligée de la cacher c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle joue cette musique elle met ce masque pour pas que Orochi remarque les sentiments la dualité qu'il peut y avoir dans les larmes de Iori qui sont autant des larmes de colère que des larmes de tristesse elle connait le pouvoir d'Orochi elle sait que comme la légende si tu coupes une tête à ce monstre il n'est pas mort il faut couper toutes les têtes en même temps chose que personne pour l'instant n'a réussi pour pouvoir tuer Orochi il faut neutraliser son pouvoir parce que rappelez-vous la tête d'Orochi en tant qu'humain a déjà été coupée c'est au moment où Kaido le coupe mais comme le pouvoir de son fruit du démon est inconsciemment actif il a réussi à survivre sauf que là à cause du clou en granit marin il n'est plus un Zoan il n'est qu'un simple humain si Iori lui coupe la tête c'est la mort d'Orochi alors est-ce que c'est Iori qui va lui couper la tête ou alors est-ce que c'est Denjiro ça on le verra dans d'autres chapitres mais encore une fois il y a toute une symbolique dans ce chapitre et les questions qu'on s'est posées et qui ont été posées en amont on a ici les réponses par contre la chose que j'ai du mal un petit peu à cerner c'est ce que Yamato dit c'est-à-dire que Yamato par rapport à ce qu'elle a lu dans le livre d'Oden c'est Momonosuke qui va être le sauveur qui va apporter l'aube à ce monde est-ce que c'est vraiment le monde en entier parce que normalement ce rôle tel que nous on l'analyse depuis plusieurs centaines de chapitres par rapport à ce qu'on apprend par rapport aux déductions et par rapport peut-être aussi aux pièges que Ichiro Dan a mis en place nous ce rôle était lié à tout simplement Luffy Luffy qui est pour nous le descendant la réincarnation de Joy Boy c'est lui qui doit apporter l'aube nouveau au monde c'est ce qui a été dit justement par Pedro et là il semblerait que ce soit Momo mais tel que alors je sais pas comment est fait la traduction quels sont exactement les mots employés mais quand on parle de monde c'est peut-être l'ouverture l'aube qui va être apportée non pas au monde entier mais à Wanukuni par l'ouverture des frontières par contre ce qui est sûr c'est que Oda se moque de nous on pensait avoir les réponses à certaines questions qu'on se pose depuis pas mal de temps le livre d'Oden a été retrouvé par Yamato quand elle est enfant dans les ruines de Kuri dans les ruines du château d'Oden elle a lu ce 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 livre ce journal de bord d'Oden elle connait tout de l'histoire d'Oden et quand elle est dans la grotte lors du flashback quand elle est avec les autres samouraïs qui sont là pour le protéger des samouraïs qui sont justement des samouraïs qui étaient au service d'Oden avant qu'ils soient morts elle leur raconte l'histoire et de ce fait nous on a supputé que elle avait annoncé tout on n'était pas au courant qu'il y avait des pages de déchirés sauf que Ichiro Oda nous l'avait montré dans le flashback de Toki parce qu'à un moment elle a un message de la part d'Oden et on pense qu'elle déchire justement cette lettre que lui a donnée Oden où Oden lui révèle vraiment toute l'histoire et peut-être le but de son existence et on voit qu'elle déchire quelque chose est-ce qu'elle déchire on pense que ce sont les lettres que Oden lui a écrites pendant qu'il était emprisonné et bien non ce qu'elle déchire en vérité ce sont les pages du fin du carnet pourquoi parce que peut-être que Oden s'est dit ok je suis prisonnier ce que je révèle ce que je mets en place à la fin de mon journal de bord si quelqu'un par exemple Kaido arrive à le lire c'est peut-être un danger pour le monde et donc je vais les détruire afin de préserver le futur du monde et celui qui devra arriver dans 20 ans au niveau de Love Tell et bien de toute façon il est désigné par le destin à y aller parce que peut-être qu'il y a un chemin prédéfini c'est peut-être ça aussi qui est un petit peu dangereux avec la suite de One Piece mais encore une fois c'est quelque chose que je ne fais que supputer par rapport aux éléments qu'on a dans One Piece mais ces pages qu'on pensait avoir la réponse et bien on n'a pas les réponses ici et on va encore attendre donc l'histoire de Zunisha telle que se termine le précédent chapitre et bien on n'a pas de réponse Momo avoue qu'il a parlé qu'il a parlé qu'il a parlé avec mais qu'il n'a eu aucune réponse concrète Zunisha vient parce qu'il veut aider Momo mais après ça on ne sait rien et encore une fois Ichiroda nous met dans le flou il nous met tout le temps dans le flou alors ça peut être sympa mais ça peut être aussi rageant et c'est une partie des choses qui m'a fait rager en lisant ce chapitre alors après bien sûr il se passe des trucs avec Zoro Zoro on sait comme je l'ai fait dans ma réaction live on sait qu'il ne va pas mourir on a aussi Raizo qui est toujours vivant et qui annonce qu'il y a peut-être quelque chose peut-être que certains fourreaux rouges ont encore une mission à faire on a Kinemon qui est toujours vivant on a Okiku qui est toujours vivant on a ce combat qu'il y a eu aussi entre Izo et les mecs du CPZero parce qu'il a quand même réussi blessé à les tenir en respect nous on connait on sait ce qui se passe on sait on sait ce que représente Barbe Blanche pour son équipage c'est au-delà d'un capitaine c'est une relation père-fils et la volonté d'un père en tant que fils tu dois tu dois aller jusqu'au bout de sa volonté et il se pose la question le mec du CPZero pourquoi vont-ils toujours aider ces gamins quel est le lien qu'il y a avec ce gamin et bien ces gamins cet équipage c'est tout simplement la promesse ultime qu'a fait Barbe Blanche à Luffy c'est vous il demande à son équipage de le protéger parce que lui et c'est ça qui est vraiment très important lui il est au courant de ce qu'est le One Piece quand il parle à Barbe Noir qui lui dit c'est pas toi le dit c'est pas toi le mec de la prophétie et oui le One Piece existe il connait l'importance de Luffy pendant le combat il remarque qu'il est parce qu'il faut savoir que au préalable je pense que si il garde Ace s'il vient sauver Ace c'est parce que Barbe Blanche pense que Ace est celui qui va accomplir la prophétie sauf que quand il remarque comment est Luffy quand il voit certaines interactions il remarque qu'en vérité depuis plusieurs années il fait fausse route et même si Roger est arrivé trop tôt et si Roger a fait un fils c'est à dire Ace dans le but d'accomplir la prophétie la prophétie ne sera pas accomplie par Ace mais bien accomplie par Luffy et c'est là où on parle encore une fois un petit peu de destinée on va arrêter ici la vidéo parce que sinon on va en parler pendant plusieurs heures mais il faut faire attention avec ce que dit Ishiroda et ce qu'il nous montre Ishiroda c'est pour moi un magicien c'est à dire qu'il nous montre des choses dans une main il attire notre attention ici alors qu'en vérité l'histoire elle a s'écrit ici bref critique analyse qui était quand même assez difficile à faire j'espère que je vous ai pas trop perdu avec toutes ces divagations encore une fois si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager pas à l'entendre de vous laissez des commentaires mais surtout 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 on n'oublie pas le principal One Piece c'est la vie allez salut Ménagama Sous-titres par Jérémy Diaz